Bonjour, ici Rachel. C'est la Sainte Delphine. Bélier, rappelez-vous constamment que vous êtes vraiment formidable. Vous vous épanouirez, vous provoquerez les événements, vous multiplierez les démarches, même s'il vous faut pour cela utiliser des procédés en marge de ce que la logique commande. Taureau, il se trouve que vous avez du charisme, cher Taureau. Vous obtiendrez l'adhésion de plusieurs personnes. Gémeaux, vous ferez le ménage nécessaire pour être tout à fait disponible. Certains amis ne sont rien d'autre que de vieilles habitudes. Un nouveau départ est l'activité la plus excitante. Cancer, signe fort du jour. Essayez, vous verrez. Tout ce que vous désirez vous veut aussi, mais vous devez agir, bien sûr, pour l'obtenir. Lion, signe d'amour du jour. La lune entre en lion. Vous ressentirez, vous découvrirez une émotion intense qui vous apportera une très belle force. Tâchez de synchroniser, d'harmoniser votre mental à votre cœur. Vous allez trouver le magique juste milieu. Vierge, vous vous sentez éclairé parce que vous éprouvez du bien-être. Tout ce qui, selon vous, est bon se déversera dans votre vie. Balance. Les objectifs sont des sources d'énergie et non une cause d'épuisement. Établir des objectifs élevés crée l'énergie nécessaire pour les atteindre. Scorpion. La lune entre en scorpion. Vous avez des critères de réussite très précis qui vont vous permettre de mesurer étroitement les progrès que vous êtes en train de faire. Sagittaire. Les gens sont là pour nous aider à grandir. Sagittaire. Toute personne qui nous dérange est juste là pour nous montrer ce que nous pouvons améliorer pour nous-mêmes. Capricorne. Faites un changement positif une seule fois et vous aurez gagné la moitié de la bataille. Faites-le deux fois et vous aurez créé un nouveau mode de fonctionnement. Verso. A noter. Ne parlez surtout pas de vos secrets, de vos faiblesses, de vos doutes à n'importe qui. Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, alors tâchez d'abord de la localiser. Poisson. Peut-être que votre situation affective dérange certains de vos proches. Vous n'avez pas peur de vos sentiments. Vous direz ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous aimez. Ici Rachel, un beau jour commence. Le positivisme invite l'abondance dans nos vies.